poca les amis je profite de ce magnifique dimanche après-midi pour enfin vous faire une petite vidéo sur le projet de bar top que nous avons réalisé moi et mon fils déjà quelques temps de cela alors vous allez m'expliquer l'intérêt de passer de ce petit raspberry à un meuble quasiment que représente le bar top en fait c'est juste pour le fun comme tous ceux de ma génération on a tous connu les salles d'arcade tout ça et le fait d'avoir chez moi l'équivalent c'est pas vraiment une bonne arcade quelque chose qui s'y approche facilement et ben en fait c'était surtout ça quoi et surtout je voulais savoir aussi combien pouvait coûter un projet comme celui-là sachant que quand vous regardez sur les différents sites de commerce il faut compter 500 600 boules pour pour un bar top et je voulais pas mettre ça donc en fait j'ai décidé d'en faire un et c'est de le faire le plus économique possible tout en restant je veux dire tout à fait agréable visuellement je veux dire vous verrez ça après et ben en fait on a réussi et je vous dirais que il faut quand même compter 200 boules à peu près pour faire un bar top soi même donc maintenant je vais vous expliquer dans le détail tout ce que j'ai pu faire par rapport à ce bar top alors pour la structure en bois j'ai commencé à chercher sur internet les différents plans de bar top le seul problème c'est que si vous reprenez un plan si vous prenez le côté d'un bar top c'est beaucoup plus grand qu'une feuille à trois donc pour l'imprimer soi même c'est nada vous pouvez pas le faire ou alors vous faites en petit format enfin vous découpez en a4 et puis vous recoupez mais bon j'ai trouvé ça complètement galère donc du coup je me suis dit je vais acheter un kit en bois que je revendrai après un kit bar top qui se fait qui se vend et qui se trouve facilement sur internet 90 euros donc je l'ai acheté et je l'ai utilisé comme patron donc du coup j'ai pris tous les morceaux de bois de ce kit j'ai pris des planches que j'avais dans mon garage qui traînaient alors c'était des planches que j'ai utilisé pour c'est du bout d'année tout simple j'avais utilisé pour faire différentes armoires etc donc il m'en restait j'ai posé mes morceaux du kit j'ai fait j'ai tracé et puis derrière j'ai découpé à la scie sauteuse et sincèrement on s'était tout seul je suis pas du tout munisier mon gamin non plus comme j'ai dit et puis on s'en est très bien à la sortie alors côté matériel les haut parleurs je les ai pas payés c'est de la récup un radio cassette etc qui fonctionne plus j'ai récupéré les haut parleurs l'écran c'est un écran 4 tiers que j'ai acheté en brocante 5 euros particularité de l'écran je vais souhaiter qu'ils soient avec une entrée d'éveillé afin que le signal reste numérique entre le raspberry et l'écran au niveau du kit bouton c'est un kit acheté sur aliexpress qui comprend l'ensemble y compris deux contrôleurs usb pour chacun des sticks ensuite un haut parleur enfin un ampli acheté sur ces discounts 11 euros et puis voilà on a fait le tour du gros gros matériel après c'est du petit matériel interrupteur tout ça mais vous retrouverez le détail dans la liste des achats qui sera mis en commentaire maintenant on va voir les différents éléments du bertop on va commencer par le marquer alors le marquer au niveau de l'image c'est une image qui a été récupérée sur internet alors même problème que pour les côtés etc ça fait plus c'est plus grand qu'un à trois donc je les fais imprimer chez un imprimeur c'est simple j'ai récupéré l'image j'ai mis sur le clé sb je suis allé voir c'est simplement une photocopie enfin une impression et derrière ça revient pas très cher derrière j'ai installé des petites LED pour rétroéclairer le marquer alors ça j'ai acheté ça chez l'Euromerlin bon le seul petit regret c'est qu'on voit que c'est de la LED il y a des petits points il a peut-être fallu une ampoule en tube bon ça fait quand même son affaire c'est pas très cher derrière pour tenir la feuille imprimée j'ai pris deux petits morceaux de plexiglas bon assez fin pour pouvoir le faire tenir avec une cornière alors la cornière j'ai acheté une cornière à l'Euromerlin qui fait à peu près 2 mètres et puis je l'ai utilisé un peu partout alors je l'ai utilisé ici pour te faire tenir le marquer je l'ai utilisé ici pour l'écran enfin je l'ai utilisé chaque fois que je pouvais l'utiliser donc c'est assez économique du coup ensuite au niveau de l'écran alors au niveau de l'écran c'est un morceau de plexiglas 5 mm à peu près ma grosse difficulté c'était le découpage du plexiglas alors j'ai pas d'outils pour découper le plexiglas alors une astuce c'est que j'ai pris un cutter un peu un cutter métallique j'ai fait chauffer la lame et plusieurs fois je suis passé avec la règle j'ai tracé plusieurs fois d'un côté plusieurs fois de l'autre et comme ça ça cassait plus facilement le plexiglas pour cacher parce que le plexiglas est plus grand et l'écran est un peu plus petit donc pour cacher le bord et le peindre alors j'ai pas peint au dessus j'ai pas en dessous c'est à dire j'ai posé l'écran alors l'écran j'ai enlevé la partie plastique c'est l'écran nu je l'ai posé j'ai pris des repères derrière j'ai mis du scotch qui va bien de peintre pour bien délimiter les bords avec une feuille pour éviter pas et j'ai passé plusieurs couches de peinture voir alors à chaque fois j'ai attendu le temps nécessaire pour le séchage j'ai passé j'ai passé alors la bombe de peinture je l'ai acheté chez Brycomman j'ai eu de l'embryon enfin assez classique et derrière ça a donné ça c'est qu'il fait on voit pas il y a un bord noir qui est très joli qui fait bien à la limite de l'écran et ça fait très joli et derrière ça peut pas se défaire donc voilà pour ce qui est de l'écran alors avant de vous faire une présentation comme ça du bar top en images dans tous les détails en quoi je parle de la décoration alors la décoration c'est les stickers qui sont repositionnables que j'ai acheté sur amazon alors c'est ce qu'il y a de moins cher c'est très joli aussi vous pouvez composer vous même votre scène et c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher si vous voulez un sticker qui soit personnalisé qu'il se fasse tout le bord etc comme on voit sur des bar top qui sont beaucoup plus chers il faut doubler voir tripler le prix par rapport à ce que j'ai payé sur amazon c'est parti c'est parti Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le projet Bartop à 200 boules. J'espère que ça vous a bien plu, que ça vous a peut-être donné envie d'en faire un également vous-même. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, je sais. Je sais ce que tu penses. T'as un cul plus rafraîchissant qu'une pastèque en été. Il y a une hors-série que je suis en train de préparer sur une variante du bière français. J'ai l'arrêt de caisse qui se termine. Donc je vous dis Pocah et puis à bientôt sur ma chaîne.